Une invasion d'herbes géantes est séchée dans cette petite ville du Colorado. Les voitures sont bloquées, les portes de garage inaccessibles et les fenêtres complètement obstruées. Ma maison est cachée derrière ces tumbleweeds. Ces herbes sont donc des tumbleweeds, traduction littérale, des plantes virevoltantes. Elles ne pensent qu'à s'envoler. C'est simple, cette américaine les déteste. Son combat, c'est la lutte contre la prolifération de ces buissons. Ça, c'est un spécimen typique. Comme son mari, cette résidente aimerait beaucoup que la mairie les débarrasse de cette nuisance. Elles sont très dangereuses parce que si un enfant ou un chien s'accroche dedans, il peut rester coincé et se blesser. Et surtout, vous n'en voulez pas à côté de vos maisons parce qu'elles sont très inflammables. Mais les mairies acceptent seulement d'évacuer les espaces publics comme dans cette autre commune. Dans les propriétés privées et les jardins, les résidents doivent se débrouiller tout seuls. Même solitude quand les vents sont violents, pas facile de conduire au beau milieu d'une tempête de tumbleweeds. C'est la folie, on ne peut rouler que sur une voie. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'images amateurs de ce type. Ces boules virevoltantes sont devenues un cauchemar dans les états comme l'Arizona, le Texas ou encore le Nevada. Mais à nos yeux d'Européens, elles restent des icônes, le parfait symbole du Grand Ouest américain et des westerns. Dans notre imaginaire collectif, les tumbleweeds, c'est ça. Un indispensable élément de décor et de désolation autour d'un cow-boy. Mais paradoxalement, cette plante n'est pas du tout originaire des Etats-Unis. Ce sont les immigrants russes qui les ont apportées au 19e siècle. Depuis, elles prolifèrent. Elles ont un cycle de vie d'un an. Elles sèchent à la fin de l'été, puis elles se déracinent et s'envolent. Voilà comment les graines se dispersent au vent pour l'année suivante. Une plante venue d'ailleurs est devenue incontrôlable malgré la dispersion d'engrais chimiques. Sur ces terres arides, elle est désormais traquée. Les cactus, en revanche, sont vénérés et protégés. Eux sont indigènes. Sous-titrage Société Radio-Canada